... Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africable, la chaîne du continent. La télévision qui efface les frontières, où que vous fassiez, quoi que vous fassiez, l'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental ou disons pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir en général et pour le descendant de Damanguilé en particulier, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Je suis très heureux de recevoir pour vous aujourd'hui, M. Youssouf Djawara. M. Djawara est économiste, il est sociologue, sociologue, économiste. M. Djawara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez nous rappeler votre parcours, s'il vous plaît. Bien, je m'appelle Youssouf Djawara. Je suis né en 1941 à Bobo-du-Loisseau. Donc je fais partie des enfants soudanais de l'époque émigrée. Mais en tant que Djawara, je me présenterai de la façon suivante. Je m'appelle donc Youssouf Djawara, fils de Draman Djawara, fils de Mahmoud Djawara, fils de Souleyman Djawara, fils de Mahmoud Dumbé, qui a quitté Tourboumbe en 1847. Mahmoud Dumbé lui-même est fils de Madioké. Madioké est le fils de Sambadiam Djawara. Sambadiam étant le fils de Madioké Damba Djawara, qui est le fils de Wali Djawara, qui est le fondateur du clan Walika dont je fais partie. Wali est le fils de Haré Maran. Haré Maran est le fils de Sila Maran. Sila Maran est le fils de Mahmoudoud Koïta. Et Mahmoud Koïta est le fils de Damanguilé. Donc vous voyez, je descends en droite ligne de Damanguilé. Bon, je suis sociologue économiste. Je fais toutes mes études universitaires en Europe. J'ai longuement travaillé plutôt dans la recherche et les organisations internationales. J'ai été pendant longtemps le directeur de l'école internationale de Bordeaux, où d'ailleurs j'ai eu la formation de journaliste. Et j'ai été aussi le responsable économique de la coopération des pays francophones. Et j'ai terminé mon séjour en Europe comme, disons, responsable et représentant de la francophonie auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Bon, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Un parcours très riche. Et ce qui me plaît surtout, c'est que vous connaissez vos origines. Chez nous en Afrique, on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, difficilement tu sauras où tu vas. Maintenant, vous pouvez nous parler des causes profondes d'immigration. Je commencerai cette émission en rendant hommage à l'homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je rends hommage à mon père, Dramandiawara. Né vers 1895 à Konia, au cercle de Djené. Et mort à Boboudilasson en 1978. C'est par son éducation de Djawara à l'extérieur que nous n'avons pas perdu nos racines. C'est par l'éducation de Djawara qu'il nous a donné. Tout en conservant, en étant d'abord dans un phénomène d'acculturation. Parce qu'ayant quitté le pays Djawara depuis des siècles, il ne parlait même plus la langue. Mais il a conservé les fondamentaux Djawara. Et c'est de ces fondamentaux que j'aimerais vous parler pour situer comment, à la recherche de mes origines, je suis arrivé à retrouver ma famille à Trougoumbé. Alors, les Djawara, c'est des Souninkés. Dans ce vaste ensemble Souninkés, que sont les Djawara ? Nous sommes des Souninkés par acculturation. Parce que les Souninkés ont existé bien avant les Djawara. Depuis l'ampure de Ouagadougou. Les Djawara ont commencé à exister dans le XIIIe siècle. Avec l'arrivée de Damanguilé, vers 1300, en pays Souninké. Ils n'étaient pas Souninkés. S'étant installés dans le pays Souninkés, ayant eu sa famille avec lui, l'acculturation s'est faite. Ils ont commencé à parler la langue Souninké. Donc, nous sommes culturellement des Souninkés. Mais, disons que nous sommes une part spécifique au sein des Souninkés. Puisque c'est au sein des Souninkés que les descendants de Damanguilé ont forgé le royaume Djawara du Khingi. Donc, vous voyez que tout en étant Souninkés, les Djawaras ont toujours tenu à garder leur spécificité d'origine et leur particularité. Donc, vous verrez des Djawaras qui vous diront « Nous ne sommes pas Souninkés, nous sommes Djawaras. » D'ailleurs, dans certains livres décrivant les ethnies du Mali, on les classe comme ethnies. Ce qui est impropre, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas de langue à eux, ils n'ont pas de culture à eux, autre que celle des Souninkés. Oui, mais Damanguilé, il est venu d'où ? C'est un mystère. Damanguilé, lorsqu'on suit son parcours, on peut dire que c'est quelqu'un qui vient de vers le Moyen-Orient, comme beaucoup de populations venant de cette zone d'Afrique de l'Ouest. Moi, personnellement, je le situerais aux confins de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'est le genre d'Arabes noirs qui ont longuement parcouru tout le Sahel. Donc, Damanguilé n'a pas une origine précise. Nous savons qu'il est venu, qu'il a beaucoup parcouru toute l'Afrique de l'Ouest, à l'écart d'ailleurs des villes et des populations et des royaumes. Il était toujours dans les brousses comme un chasseur. Donc, il y a un mystère autour de son origine propre. Ce serait un thème de recherche d'ailleurs. Ah oui, oui. Alors, maintenant, vous qui avez fait beaucoup de recherches, on parle du mythe du retour. Vous me parlez du mythe du retour. Quel serait ce mythe-là ? Bien, nos parents, quand on prend les miens par exemple, notre arrière-grand-père, je suis la cinquième génération, Mahmoud Doumbé a quitté Trougoumbé vers les années 1847-1950. Toute sa descendance de Trougoumbé, lui-même est parti à Ségou, il est mort à Saro, dans le cercle de Ségou. Ses enfants ont émigré sur Folomana, qui est juste à côté, et ensuite Cognon, dans le cercle de Diené. Et c'est de ce cercle-là que nos parents sont partis au Burkina, où nous, moi, j'ai été élevé au Burkina, j'ai grandi au Burkina, je suis né au Burkina. Mais je constate que nos parents n'ont jamais oublié leur origine. Je rends aujourd'hui hommage à mon père, qui nous a éduqués, en disant toujours, nous sommes des Giawara. Nous sommes partis à l'aventure, pour chercher fortune. En fait, l'émigration, c'est chercher fortune. Mais nous devons revenir. Soit nous, soit nos enfants, soit nos petits-enfants. Il ne faut jamais oublier qu'on est à l'étranger. Donc, l'émigration part d'abord d'une quête du bien-être. Comme vous le savez, les pays du Sahel sont des pays extrêmement austères économiquement. Et nos parents ont une tradition de commerce beaucoup plus élaborée que la plupart des populations aux alentours. Donc, l'émigration au Giawara est partie, après la conquête coloniale et la chute, en fait, du royaume Giawara du Kingi, vers une nouvelle activité, qui est la recherche du bien-être par le commerce. Et c'est ainsi que nos parents, à nous, se sont retrouvés au Burkina. Donc, l'émigration, on peut dire qu'elle est la conséquence d'un changement d'époque. Le changement d'époque dit, et donc, changement de rapports sociaux et de structures sociales. Absolument. De prince, vous devenez sujet des Français. De royaume, vous devenez conquis. Donc, il n'y a plus de place pour l'aristocratie, à vrai dire. Et donc, l'aristocratie Giawara s'est retrouvée sur les chemins de l'exil. Voilà un peu ce que je peux dire sur... Le mythe du retour. Le mythe du retour vient de là. Il est la conséquence directe de ce refus d'oublier l'origine. Donc, on va très loin. Mais on éduque les enfants et on se met toujours dans la perspective qu'il faudra un jour revenir. Nous sommes de tel endroit. Dans le cadre de ma famille, nous sommes de Trougoumbé. Nous sommes les fondateurs de Trougoumbé. Ou moi, ou un de mes fils, ou un de mes petits-fils doit y revenir. Donc, toute l'éducation des enfants se fait dans le cadre de ce mythe du retour. Alors, vous parlez d'éducation, l'éducation des enfants. Quels sont les rites initiatiques en ce milieu-là ? Le mécanisme de socialisation de l'enfant Giawara ? Bon, l'enfant Giawara, je restreindrai dans le cadre de notre famille, par exemple. Bien que cela se soit passé au temps colonial, où il y avait quand même un certain progrès au niveau médical, au niveau de la santé. Le rythme de circoncision a été maintenu dans sa forme originelle. À sept ans, nous avons tous été circoncis de la façon traditionnelle. C'est-à-dire un regroupement de classes d'âge d'enfants circoncis et auquel on apprend à ce moment-là les éléments de la vie familiale. Les éléments constitutifs de votre famille. Je me rappelle, par exemple, que dans mon cas, étant l'aîné de la famille, on m'apprenait l'histoire des Giawara. Qui nous sommes ? Comment nous avons émigré ? D'où nous venons ? Comment s'appelle notre clan, le clan originel dont nous sommes, qui est le clan de Wali, Walika ? Bien que nous... et c'est admirable parce que nos parents ne parlaient plus son Inke. Mais cette tradition s'est perpétuée. Notre ancêtre qui a quitté, Mahmoud, qu'on appelait Mahmoudou en Bambara, Mahmoudou Blé. Et quand j'ai retrouvé ma famille, eux l'appellent Mahmoudou Doumbé. En Srakolé, ça veut dire Mahmoudou Blé. Donc, voilà le premier rite d'initiation qui est la circoncision familiale selon les rites traditionnels. La seconde étape dans une famille Giawara comme la nôtre, c'était le culte du cheval. Les Giawara sont réputés être les meilleurs cavaliers légers de l'Afrique de l'Ouest, selon les Français qui ont eu à nous affronter. Je me rappelle que vers l'âge de 9-10 ans, mon père, qui a toujours eu 4-5 chevaux, c'est une tradition Giawara, exigeait que je prenne part aux soins des chevaux, comme un palfrenier. C'est-à-dire que je sache penser un cheval, que je sache soigner un cheval, que je connaisse les médicaments traditionnels qu'on donne aux chevaux mieux. Il soyez ses chevaux comme ses enfants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est lévé à 3h, 4h du matin pour aller voir si les chevaux sont bien couchés. Il fallait que je sois avec lui. À 9-10 ans, j'ai commencé à monter à cheval. 11-12 ans, je savais déjà manier les chevaux, au point de les faire coucher, au point de me glisser, comme dans un rythme de combat. Voilà la deuxième étape de socialisation. Troisième étape, le rôle de l'aîné. Parce que les familles Giawara sont des familles patrilinéaires. C'est l'élément masculin le plus âgé, qui est le chef de famille, invariablement, dont la parole n'est jamais démentie. Étant l'aîné, je suis donc appelé à remplacer le père. Donc, à partir de 15 ans, on est appelé à assister à toutes les réunions de famille. Et à se consulter avec son père pour les plus grandes décisions. C'est une grande école d'apprentissage, de gestion des hommes. Parce que, comme vous savez, nos familles, il y a de tout là-dedans. Il y a les fils, il y a les fils des cousins, il y a les fils des frères. Et le patriarche gère tout ça. Et vous apprenez avec lui à gérer tout ça. Et vous apprenez avec lui à gérer aussi les conflits à l'intérieur d'une telle famille élargie. La troisième étape du processus de socialisation, c'est à partir de 17 ans, c'est maintenant la tradition orale de la famille. Qu'il faut maîtriser au bout des doigts, sur le bout des doigts. Comme je viens de vous le dire tout de suite, j'ai pu vous remonter ma généalogie jusqu'à Damanguilé. C'est une tradition. Et maintenant, on arrive à l'âge du mariage. Et là, il faut le reconnaître. Dans les familles d'Yawara, il y a un certain nostracisme. Surtout envers les aînés comme nous, il est interdit, ils ne veulent absolument pas qu'on se marie à l'étranger. Ah, et pourquoi ? Mon père avait une formule extrêmement intéressante, c'est maintenant que je m'en rends compte. Il me disait, étant l'aîné, si tu te maries avec une étrangère, pour eux une étrangère c'est tout ce qui n'est pas du Soudan français de l'époque. C'est comme si on cloue ma famille avec une pointe dans ce pays. Le retour dont je parle ne sera plus possible. Tu seras totalement intégré puisque ta femme est d'ici. C'était très sage. Mais en même temps, c'est quand même un peu un particularisme qui exclut l'intégration totale dans les populations avec lesquelles on vit. Donc voilà un peu le parcours éducatif que j'ai eu, qui m'a permis, après 15 à 20 ans de recherche, de retrouver exactement ma famille, de retrouver mes parents, de retrouver la maison de mon ancêtre qui l'a quitté à Trouboumbe pour aller à l'étranger. Vous parlez d'étranger. Les diawaras à l'étranger. Comment ça se vivait les diawaras à l'étranger ? Les diawaras ont une formule qui est que un homme part pour réussir. Il n'y a pas de vie sans réussite. Donc les diawaras à l'étranger sont connus pour leur sens de l'émulation. S'ils sont commerçants, il faut qu'ils soient de grands commerçants et qu'ils soient riches. S'ils sont intellectuels, élèves, il faut qu'ils réussissent scolairement. Donc la vie à l'étranger pour nous, c'est être mieux que ce qu'on a quitté et pouvoir y apporter ce qu'on a eu à l'étranger. Donc la vie de diawaras à l'étranger, c'est une vie, et ils sont partout aujourd'hui. De la Chine à l'Australie, en passant par la Thaïlande, le Congo, j'en ai vu un peu partout. Et vous en verrez toujours des gens, parmi eux, ceux qui ont réussi. Et qui aident les autres à réussir. Le second aspect de la vie des diawaras à l'étranger, c'est la solidarité. Il y a une solidarité atavique. Le fait d'être diawaras vous rend solidaire de tout le monde dans votre réussite et dans vos échecs. Et cette solidarité nous permet, même dans les situations les plus difficiles, de faire face. Et là, nous taisons toutes les différences d'origine entre diawaras. Nous ne sommes que diawaras, tous descendants de Damangile. Et cette solidarité est peut-être plus remarquable à l'étranger qu'au Mali, ici. Voilà un peu ce que je peux en dire. Alors maintenant, vous avez parlé de cette culture riche, de cette culture variée. Que peut-on faire pour préserver ces valeurs traditionnelles chez nous ? Parce que, présentement, le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes envahis par les images nous venant d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'Africains, en tant que Maliens, en tant que diawaras, pour préserver ces valeurs traditionnelles cardinales ? Votre question est d'une importance capitale, parce qu'elle, en fait, est projette sur l'avenir des peuples africains, qui sont encore les peuples qui ont de la tradition. Lorsque j'examine, par exemple, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les décalages culturels entre parents et enfants sont de plus en plus grands. Ah oui. Moi, j'ai vécu en Europe 25 ans. J'avais une grosse différence entre mon père et moi, mais compte tenu de mon ancrage dans la tradition qu'il m'a inculqué, il n'y avait pas tant de différence. Aujourd'hui, dans nos villes africaines, la différence entre nous et nos enfants est énorme. Et comme vous dites, le village planétaire est un mythe. Parce que village planétaire veut dire, en fait, emprise de la culture occidentale, dans ce qu'elle a de moins bon, sur les autres populations. Je n'ai rien contre le roc. Je n'ai rien contre la popularisation du roc, mais quand elle amène à contester la structure sociale dans laquelle on vit, je pense qu'elle devient un phénomène de déculturation, même pas d'acculturation. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je crois que nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes. Connaître ce qui a de bon en nous, ce qui a de mauvais. Rejeter ce qui a de mauvais, ce qui est périmé. Dans toutes les cultures, il y a des choses périmées. Par exemple, je vois dans le cadre d'Yawara, il faut absolument que le rôle des femmes soit accru, par exemple. Mais il faut éduquer les enfants dans ce qui faisait la valeur de notre culture, c'est-à-dire la droiture, la franchise, le désir de réussite et le désir de solidarité, familiale, clanique et nationale. C'est-à-dire qu'on est fiers d'être Yawara, on est fiers d'être Soninke, mais on est fiers d'être Malien. Et par-delà le Malien, on est fiers d'être Africain. Ce sont ces valeurs-là qui ont tendance aujourd'hui à se perdre. Écoutez, j'ai une ou deux petites idées que je voudrais lancer dans les mois à venir. Je voudrais lancer un centre de recherche généalogique pour les Yawaras. Il y a tellement de Yawaras aujourd'hui à l'étranger qui ne savent plus d'où ils sont, qui ils sont. C'est la majorité. Il existe aujourd'hui, il y a encore dans nos pays, la tradition orale. Et les maîtres de la tradition orale, nos griots familiaux. Il faut absolument recueillir leurs données avant qu'ils ne disparaissent. Car leur disparition vaut plus que l'écroulement d'une bibliothèque. Je voudrais créer un centre généalogique de recherche d'Yawaras. Évidemment, quand on fait de la recherche d'Yawaras, on va toucher à nos alliés. Nos alliés, nous n'avons pas vécu en vase clos. Nous avons vécu avec les Touareg, les Peuls, les Soninke, etc. Je voudrais aussi que les objets, les éléments de l'historique d'Yawaras, tels que, par exemple, un élément, le sabre de Damangile, le sabre de Damangile, qui est le seul sceptre de pouvoir chez les Diyawaras. Chez les Diyawaras, il n'y a pas de trône, il n'y a rien de couvre-chef d'Yawaras. Il y a le sabre, ce sabre qui lui a été amené de l'Amec, qui a disparu avec la conquête coloniale. Il faut le rechercher. Donc, rechercher ce sabre, c'est aussi restaurer une partie de l'histoire. Donc, si je veux répondre à votre question, il faut que les Africains prennent en main leur histoire. Mais qu'ils acceptent... L'histoire ne peut pas être uniquement remise dans le sens où nous avons été les meilleurs à une époque, maintenant on n'est plus bon. Non, il y a du bon et du mauvais. Il faut accepter d'en faire une approche critique. Cette approche critique doit nous permettre de voir ce qui nous différencie des autres et qui est valable. Mais ce qui nous différencie des autres qui n'est pas valable. Je prends par exemple beaucoup de sociétés africaines où, disons, la place de la femme n'est pas toujours celle qu'elle devrait être. Est-ce qu'on doit passer de l'égalité, de l'affirmation péremptoire, égalité homme-femme, qui n'est pas perçue dans nos sociétés, ou à la redéfinition d'une place de la femme qui existe déjà traditionnellement et qui est honorifique ? Alors, merci beaucoup, M. Djawara. Merci de vous être prêté à nos questions, malgré vos nombreuses occupations. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour rites et traditions aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur de le dire et n'ayons pas honte de le reconnaître, les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et n'ayons pas peur de le dire, ils demeurent des analphabètes à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore ? Chauve-souris, ils ont la bouche noire, le ventre à Paris, l'esprit, la tête à Washington et les yeux à Pékin. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à rites et traditions est un questionnement. Que peut-on retenir de nos traditions africaines pour reconstruire le développement réel du continent ? Ciao, à la joie de vous retrouver la semaine prochaine. On ne peut plus nombreux sur la télévision qui efface les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada